Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter l'exemple geste. Les objectifs de l'exemple sont tout simplement de gérer un certain nombre de gestes via des classes dérivées de UI gesture recognizer. Donc on va s'intéresser au double tap, au long press, au pinch, au retet et au pan. Et puis on va s'en servir pour agir sur quelques objets, histoire de voir ce que ça donne. Donc finalement une application très très simple. Regardons comment fonctionne cette application et je vais mettre mon terminal bien à plat pour que vous voyez les gestes que je fais. Donc ici un simple tap rien, ici un double tap me fait apparaître la planète Mars, une jolie vue de la planète Mars. Vous voyez que je peux ici, alors là je fais effectivement un pinch, je peux, ah, bon, il détecte, ok, on va y arriver. Et voilà, là j'arrive, d'accord, je fais ici une rotation et vous voyez qu'effectivement il me fait tourner ma planète. Si je retape, ça, je redouble tape, ça disparaît, là il reconnaît. Là ici je fais un ZOI vers le haut, là vers la droite, là vers la gauche, là vers le bas. Et puis ici je fais un long press. Et puis ici, ici, vous voyez, je joue à nouveau avec l'échelle. Et bien ça donne que je peux faire changer l'échelle du fond étoilé. Si j'ai ici un long press, et bien vous voyez, je remets l'échelle du fond étoilé à sa valeur originelle. Voilà, vous avez tout vu. On remet la planète Mars et puis on se promène. Voilà, c'est assez joli. Et je quitte. Dans cette application, j'ai le vue contrôleur et ma vue. Et le vue contrôleur est quelque chose d'extrêmement classique. Donc je ne vais pas vraiment revenir en détail dessus, je vous le donne juste pour information. Et on va s'intéresser plus en détail à la vue, ma vue, qui est construite par le vue contrôleur. Donc ici j'ai quelques variables, enfin quelques attributs de la classe. Le fond étoilé. L'image planète. Et puis ici un label qui me permet d'afficher ce que j'ai détecté. Et puis j'ai ici une variable. Intéressons-nous à l'init. Donc l'init, rien que de très classique en ce début. Notez juste que je crée des images et je les place. La planète est cachée puisqu'elle n'apparaît pas lorsque l'application a démarré. Ensuite, eh bien, je vais m'intéresser ici à la gestion, l'installation des détecteurs. Donc vous voyez ici, j'ai le tab-gesture-recognizer que je vais associer à une méthode tab-detection. J'ai ici long-press-gesture-recognizer que j'associe à une méthode press-detection. Et puis j'ai un UI-pinch-gesture-recognizer que j'associe ici à une méthode pinch-detection. Nous continuons. J'ai ici un UI-rotation-gesture-recognizer associé à la méthode road-detection. J'ai ici un pan-gesture-recognizer associé à la méthode pan-detection. Mais en fait, je désactive l'ajout de ce détecteur dans mon contrôleur de vue parce qu'en fait, j'ai un problème de compatibilité entre le pan et le swipe. C'est logique parce qu'il y a une part du mouvement qui est extrêmement commune. Le pan est plus long et le swipe est plus rapide. J'ai observé que ça posait des problèmes. A priori, mon impression, c'est qu'on a du mal à détecter les deux en même temps. Mais c'est juste pour vous montrer que ça marche de la même manière. J'ai ici le swipe-gesture-recognizer avec une méthode swipe-detection. Alors, j'en ai plusieurs de swipe-gesture-recognizer parce que je vais chacun leur demander de détecter un swipe différent. Celui vers la gauche, celui vers la droite, celui vers le bas, celui vers le haut. Et je rajoute les quatre. Donc vous voyez, comme je l'ai dit dans une séquence précédente, vous avez en fait besoin de créer l'instance de gesture-recognizer qui va détecter les mouvements que vous souhaitez détecter. Soit ici avec les particularisations prédéfinies pour des gestes prédéfinis. Soit un gesture-recognizer que vous configurez vous-même pour détecter un truc particulier. Et ensuite, vous installez dans le vue contrôleur, eh bien, le gesture-recognizer en question. Et puis voilà, self-positionné pour les quelques éléments qui sont positionnés, c'est-à-dire les labels et puis les deux images. Et puis voilà, c'est tout pour l'initialisation. Alors ça, c'est le deuxième init qui est exigé par Xcode, mais auquel je n'ai pas touché, qui n'est pas invoqué puisque sinon ça provoquerait cette erreur. Ensuite, la méthode positionnée que je vous donne juste pour information. Et puis, je vais commencer à regarder les méthodes qui sont associées avec gesture-recognizer. Donc voilà, le double tap, je fais avec une bascule apparaître ou disparaître la planète Mars comme vous l'avez vu. Le long press, eh bien, je me contente de dire que j'ai détecté un long press. Et puis, c'est tout. Ah si, je remets le fond étoilé dans son état initial. Le pinch, le pinch, c'est ça. Eh bien, en fait, si la planète est cachée, eh bien, je vais changer l'échelle du fond étoilé. Si la planète n'est pas cachée, eh bien, je vais changer l'échelle de la planète. Voilà. Là-dedans, je le fais de façon un petit peu violente. Il faut peut-être adapter parce que vous avez vu, c'était assez sensible à la pression de mes doigts. La rotation, eh bien, en gros, je garde l'angle précédent. Et puis, si la planète n'est pas cachée, eh bien, je fais la rotation de la planète. Sinon, je me contente de faire l'affichage de la rotation qui a été détectée. Le pan, c'est celui qui est désactivé. Bon, ben, je signale qu'un pan a été détecté. Puis, c'est tout. Puis, oui, c'est ça. Je faisais déplacer la planète également. Donc, on peut jouer à ça. Ici, le swipe, eh bien, en fait, je joue à indiquer. Alors, en fonction... Alors, du coup, vous voyez, j'interroge l'attribut direction qui me provient du paramètre, du gestion recognizer qui a été activé pour savoir si c'est un swipe à droite, à gauche, vers le haut ou vers le bas qui a été détecté. Ben voilà ! C'est quand même super simple. Et vous voyez que pour pas cher, eh bien, on peut avoir l'utilisation de ces gestes type qui vont ajouter une grosse valeur à vos applications. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Je vous le recommande vivement. Je vous remercie de votre attention. À bientôt !